Ensuite on relie les lampes avec des répéteurs, alors ici on les relie complètement, et derrière on va pouvoir, en fait on suit les lampes avec les répéteurs, alors pas de réglages par contre sur les répéteurs, si vous quand vous les mettez, vous mettez des réglages, enlevez les, c'est mieux, sinon vous allez avoir des lampes qui seront en retard, alors pas de beaucoup, c'est quelques secondes, parce que un clic je crois que c'est une seconde, donc ça met 3 secondes à chaque fois. Donc ensuite, on va faire pour aller de l'autre côté, alors vous pouvez faire en souterrain, sauf qu'il faut creuser profond, il faut passer en dessous du système qui est là, et de celui-ci pas le gêner, donc c'est un peu embêtant moi je trouve, donc je le fais, moi je le fais, voilà, en l'air. Bon là il faut monter un peu plus, parce qu'après on va faire un autre système, vous n'êtes pas obligé de monter autant, mais il faut dans ce cas là que vous ne fassiez pas le système que je vais faire après, vous allez voir. Sinon ça marche plus, alors attendez, il faut que je descende le plus vite possible, donc je suis en sarpentin, tac. Donc on relie ça ici. Voilà, et là on relie un autre point de base. Voilà, alors je vais vous mettre l'ajour, vous y verrez mieux. Je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça. Et donc voilà, là on a notre système pour alimenter. Alors là, il faut lui mettre un répéteur, parce que je pense que sinon le courant n'arrivera jamais au bout. Voilà. Donc là pour les lampes c'est bon. Donc maintenant on va positionner l'autre système que je vous disais. Donc il faut mettre en fait les lampes tout de suite où vous voulez. C'est pour mettre des lampes au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de mettre ces lampes là, vous pouvez mettre aussi des lampes que au-dessus. Donc comment on fait ? On peut faire un rail, c'est pareil, on peut faire un sur deux. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez même en mettre une tous les 4 mètres, enfin tous les 5 blocs plutôt. Ou un truc comme ça, c'est l'arrière. Donc vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Ensuite, vous bouchez, c'est mieux. Sachant que vous bouchez de la couleur que vous voulez faire au plafond, parce que là c'est le plafond de votre tunnel que vous faites. Voilà pour le résultat. Donc, appeler. Là, il faut monter le courant verticalement. Ça, des fois, c'est un peu embêtant à faire. Ça ne marche jamais comme on veut. Il y a toujours des soucis. Donc, il faut mettre. Alors déjà, là il va falloir que je fasse. Alors là, bien sûr, il ne faut pas le faire, parce que là on imagine que c'est la sortie du tunnel. Donc on ne va pas s'amuser à faire ça comme ça. Voilà, d'abord il faudrait faire plutôt comme ça. Donc il faut que vous fassiez descendre le courant. Là, vous voyez ce que je vous disais. Alors, vous faites descendre le courant comme ça, comme tout à l'heure. Vous faites comme je fais moi. Donc ça veut dire... Oups, pardon. Ça veut dire vous mettez une torche ici. Un bloc ici. Une torche ici. Et vous faites revenir le courant. Voilà. Comme ça, vous pouvez la faire aussi plus compacte. Si vous voulez, il n'y a pas de soucis. Donc, par contre, il vous faut mettre des répéteurs pour ne pas que le courant s'épuise. Mais les répéteurs, vous les mettez là où il n'a pas de lampe. C'est beaucoup mieux. Sinon, vous risquez d'avoir des lampes qui bug. Enfin, qui ne fonctionnent pas, tout simplement. Ce n'est même pas qu'ils bug. Oups. Ça, on évite. Ça d'abord, on va le casser. Ici, on imagine qu'on a le mur de notre tunnel. Et qu'on ne voit rien. Et de l'autre côté, pareil. Donc, je ne suis pas obligé de faire un silage.